mon petit classe 390 donc c'est celle de 2 dtg en vrai la modélisation n'est pas trop mal après au niveau des fonctions bon du matériel dtg quoi pas que just train en avait fait une si je me trompe pas il me semble alors est ce qu'on a les fonctions de vitesse imposée je suis même pas sûr on va voir alors on a peut-être ah non c'est peut-être juste pour l'affichage ah ouais non ok le y c'est pour le dra je pense là c'est pour le test je sais pas trop quoi de du signal du garde alors je sais même pas si elle a le dra cette machine bon on verra bien ok ça c'est les signaux enfin les lampes pour les pantos ce genre de choses ah oui on a le tilt parce que c'est une rame pendulaire je crois que c'est pas simulé ok bah départ du coup on a le voilime clear et la sortie à 25 miles par heure mais on a de cran là dessus à 4 ok je vais se couper la traction deux minutes non c'est bon les freins ont l'air d'être desserré par contre ça avance pas assez appel l'art c'est très progressif pourtant on est sous 25 millions ici non bon oui c'est encore je veux bien quand en troisième rail ce sont des mots du genou mais quand en troisième rail encore ça serait compréhensible vers 25000 et c'est très alors c'est juste on n'a vraiment pas beaucoup de fps dans ça se verrait je pense que c'est pas beaucoup de fps je sais ce que ça fait là ça me parle de ça bon après on les atteint les vitesses mais bon c'est vrai que bah c'est qu'on va être pas du retard avec quelques arrêts je peux rouler à 110 enfin il va y avoir 85 à en gros coup ce machin t'as pas honte en france comme ça avance pas ce bazar euuuuuh accès à traverser c'est très très progressif ouais ah ouais c'est kilomètre heure par kilomètre heure ça connaissait pas faut pas être pressé faut pas avoir du retard non non faut c'est quoi la vitesse max de la ligne euuuuuh 110 miles à l'heure je crois donc euuuh 100 ouais 165 peut-être euuuuuh non 10 c'est 16 aaaah 176 116 d'accord ouais parce que 100 c'est 160 wap j'ai pas que ça exactement après les conversions malte mais là vu que c'est la partie proche de londres je suis même pas sûr qu'on ait droit parce qu'après ça dépend des trains parce que la west coast mainline ça aligne entre londres et glasgow par l'ouest et euuuh t'as t'as pour certains trains t'as des zones à 200 kilomètre heure à 125 miles par heure donc euuuh bon à avoir du 100 miles à l'heure là devant alors je crois que c'est des vitesses spécifiques au ce sont des vitesses spécifiques au train pendulaire je crois par contre celui là ah quoi que non parce que bah non 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 le HST il pouvait rouler à 200 donc euh si s'il s'il a 1 1 et 1 2 le dsd non c'est que des vues drone là dommage on va le mettre sur off ah on va regarder comme ça du coup on a 100mph ouais on a 100mph je vais laisser la hud ça sera plus simple pour voir la vitesse on dirait les sons extérieurs de la acela express ouais peut-être pas quand même mais après sur les sons extérieurs c'est vrai que c'est rarement souvent c'est un peu moins travaillé bon plus ça c'est la version de dtg on peut reprendre on peut garder 90 miles à l'heure en fait c'est bon bon alors j'ai pas fait attention à un truc là non non c'est bon c'est bon et le speed post enfin commencement indicator 90 ah on va pouvoir rouler à 125mph à 200 je sais pas si on les a atteints avec ce truc là quoi aussi ça doit faire marcher bon c'est ça peut marcher quoi alors c'est ça peut marcher bon c'est ça peut marcher quoi allez on va tenter de faire le 125 miles par heure on va pas arriver à l'heure en première heure et la fin on va voir avec la zone à 200 ça va peut-être peut-être arrangé les choses mais là je vois qu'on l'a attendu à 19 ça va être compliqué pour faire 50 dans ce qu'il reste une trentaine de maïs de grâce à plus d'un mal fait encore pour changer à moins que la zone à 200 nous fasse vraiment gagné le temps à 200 km heure de 125 miles sa réclation externe c'est quand même très très simpliste ttg aurait dû faire une classique en france oui et non le problème c'est que le tgv tgv beaucoup plus vendeur que d'une classique et où ils invoquent bon alors là c'est ce qu'ils annoncent eux ils avaient créé des problèmes de licence pour les voies classiques j'y crois pas trop quand on voit ce qu'ils ont fait en allemagne par exemple après ça fonctionne pas pareil mais mais s'ils avaient fait c'est effet de la voie classique ils en n'auraient pas fait 300 banques ça c'est sûr que battait je vais fait vendre j'ai sauf du du régio lisse ça fait pas vendre voilà après ça vient de gens qui aiment le régio lisse mais c'est pas après l'avantage qu'on aurait à avoir des lignes classiques faites par des tg c'est qu'après on a suffisamment de matériel payant et gratuit pour éventuellement remplacer le matériel de base comme on fait en angleterre avec ap en allemagne avec vr et tsg ça aurait pu être sympa qu'ils prolongent entre marseille et nice par exemple ça faisait une continuité ça faisait de la voie classique voilà non là ils le feront pas c'est terminé c'est déjà pas mal qu'on ait eu le prolongement entre avignon et et lyon même ça moi j'y croyais plus du tout après l'optise j'ai l'impression cette ligne non malheureusement non c'est bien parce qu'elle complète le la 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 west coast mainline vers londres mais elle n'est pas c'est pas la plus au petit de la série après quand tu vois la ligne d'alan thompson faut te garantir que celle là elle est quand même mieux au petit mais non c'est pas et puis le train je crois que là le matériel roulant est pas super au petit non plus donc ça va être pas à essayer de garder vraiment les vitesses limites pour essayer de pas arriver en retard c'est elle pour les françaises on a écouté qui s'en charge heureusement effectivement ouais ouais heureusement ouais on commence à avoir pas mal de ligne sur la france heureusement que la communauté là bas un peu comme les italiens et les espagnols finalement qui n'ont aucune ligne officielle nous on en a moins une c'est un peu le même délire que c'est une communautaire du coup c'est ça qui reste ouais bon on va se bon bon on va se bon Sous-titrage ST' 501 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 Ah, en fait, de Stafford à un rugby, on est tout le temps à 125 mètres par heure quasiment. C'est bien, au moins t'avances. Ouais, au moins t'avances. Ah, bon, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait tout à l'heure, mais bon. Ouais, par contre, ça pour le coup. On ne peut pas comparer, tu ne peux pas comparer une ligne de montagne avec une grande ligne. Oui, après, c'est de style différent. Ah, là, c'est vraiment de style différent. Ah, c'est la West Coast Mainline pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un peu l'équivalent en France de la ligne Paris-Marseille. En gros, c'est ça. J'ai mille doigts sur Anjo, j'aurais jamais dû essayer. Quel est-il, Théria? Avec simulateur 2020, non? Est-ce que du coup, il veut tout le temps l'envoler? Ouais, tu veux dire... Non, ou alors, c'est autre chose. Ou... Sideway, c'est ça? Non, voilà, Sideway... Sideway, il adore, Sideway. Mais je sais pas si c'est ironique ou... Bon. Ah, mais Sideway, tu sais ce qui est bien, c'est que tu peux te déconnecter et ton bateau, il continue d'avancer. Bon, il faut surveiller, hein, mais euh... Mais Théria, il a fait un Vendée Globe où il a quasiment pas dormi pendant trois mois, donc, bon... Ouais, il est bien, ça. Moi, j'étais en mode cool, j'avais fait aussi, mais j'étais en mode cool. Lui, il était en mode un peu moins cool, quoi. Un peu plus compétiteur, on va dire. Plus sérieux, plus... Ouais, plus d'immersion, quoi. Plus engagé, on va dire, c'est comme ça. Plus engagé. Oh, alors, on va peut-être commencer à ralentir, là. Mon côté, depuis peu, joue à 7 days... Ah ! Non, 7 days to die, mais au clavier, souris, c'est plutôt galère. C'est Flat Simulator, je suis devenu complètement accro, presque autant que Sailoré. Tu avais raison, c'était bien Flat Simulator. C'est bien, ça. En plus, sur Flat Simulator, il y a vraiment moyen de ne pas voir le temps passer. Allez, on arrive bientôt à la fin du scénario. Cette day, c'est un peu mélange de Minecraft et de Fallout. Je crois que je connais deux noms, parce que j'ai dû tomber sur des streams. On a un double jaune clignotant. Ah ! Allez, de toute façon, j'ai le jaune. Enfin, double jaune clignotant, même. Je pense que tu dois pouvoir aborder à 125 miles par heure ici, mais... Ah bah non, parce qu'avec 700 yards... Euh... Il va peut-être se passer quelque chose de sympathique, là, au niveau du score, pour une fois. Ouais, du coup, t'as bien appris de l'avance, là ? Euh... Non, mais je devrais arriver à l'heure. Bon, bah très bien. Peut-être avec 12 secondes d'attente. J'allume avant 3h30, et d'un coup, il est 4h. Bah ouais, ouais, non, mais faut jamais... Faut jamais lancer des vols à 23h sur Flight Sim. Ouais, à 21h, tu peux. Mais au-delà, faut pas. Enfin, sauf... Ouais, sauf si tu fais rien le lendemain, que tu bosses pas... Ouais, c'est que c'est sûr. Mais sinon, non. Sinon, c'est une merde. Euh... Il, dans un mode poste apocalyptique, s'appuie de zombies et d'autres créatures bien gore. D'accord. D'accord, d'accord. Fais penser un peu à Divide and Light, mais... Ok. C'est pas trop mon style de jeu, mais... Ouais, pourquoi non ? Non, non plus, en soi. Enfin... Je poste apocalyptique, poste apocalyptique, Oui, pardon, non, c'est pas trop mon truc. J'avoue. Moi non plus, mais bon, après, info pour tout le monde. Après, enfin, oui, oui, bien sûr. C'est quand même personnel, ça veut pas dire que c'est du. Mais après, est-ce que Train... Ah, mince. Est-ce que Train Simulator et TSW sont pas poste apocalyptique, finalement ? Tu vois ? Quand tu nous y réfléchis... Ils sont similes à 21 euros, d'accord. Ils sont même pré-réfléchis ! C'est vrai que... Ils sont même pré-réfléchis ! Ils sont même pré-réfléchis ! Pré-réfléchis ! C'est avant l'apocalypse, en fait. C'est avant l'apocalypse, c'est ça. C'est avant l'apocalypse, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, ben voilà, on est arrivé à le rugby. Et on est arrivé à l'heure. Donc, normalement, je devrais avoir un score pas trop mal. On est arrivé avec peut-être 30 secondes d'heure. En vrai, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas des secondes dans les horaires. C'est pour ça que ça te sauve un peu. Enfin... C'est pas vraiment pris en compte, j'ai l'impression. On va voir... T'as fait l'heure ! Oui, normalement, oui, là, oui. Contrairement à... Après, on n'est pas arrivé beaucoup en retard, hein... Sur la ligne de Languanym, au final. On a dû arriver deux minutes en retard.